Allo tout le monde, ici Émilie, l'experte Fuji, deuxième vidéo sur le FindPix T200. Je vais faire un tour de l'appareil, on va regarder comment les boutons fonctionnent et on va regarder aussi le boîtier et la construction de l'appareil. Donc, si on regarde au devant de l'appareil, première chose que vous allez remarquer, c'est en haut à votre gauche, vous avez évidemment le flash, l'objectif 10x28 mm, donc qui vous permet vraiment de vous rapprocher de vos sujets. Ensuite de ça, vous avez le microphone en bas à gauche, le tag 14 mm. Ensuite de ça, vous avez la lampe d'illumination AF et qui va aussi vous servir de témoin lors de l'utilisation de la minuterie. Lorsqu'on regarde du côté gauche de l'appareil, nous avons les haut-parleurs et il n'y a vraiment rien d'autre sur l'appareil, c'est très simple. De l'autre côté aussi, simplicité. Donc, première chose que vous avez, c'est vraiment l'attache pour la courroie de poignet qui est importante. Ensuite de ça, lorsqu'on regarde au-dessous de l'appareil, nous avons le sabot pour le trépied. Ensuite de ça, vous avez le port USB pour être capable de connecter votre appareil à votre ordinateur. Et ensuite aussi, vous avez la petite portière ici. Donc, lorsque vous ouvrez la portière au-dessous de l'appareil, et voilà, vous allez avoir l'entrée pour mettre la carte mémoire SD. Donc, l'appareil est compatible avec les cartes mémoire SD et SDHC. Et vous avez aussi l'entrée pour la pile ultium ion. Donc, et voilà, pile NP45A. Donc, je vais insérer la pile dans l'appareil. Donc, faites seulement vous assurer que le témoin orange ici, ça donne avec le témoin de l'appareil. Et voilà. Et ensuite de ça, je vais insérer la carte mémoire. Donc là, vous êtes trop loin pour voir, mais lorsqu'on a l'appareil dans les mains, on voit vraiment, il y a un petit dessin qui va vous dire comment insérer la carte mémoire. Ensuite de ça, si je regarde au-dessus de l'appareil, donc j'ai mon bouton de mise sous tension. Ensuite de ça, j'ai mon contrôle du zoom ainsi que mon déclencheur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'appareil sous tension. Ensuite de ça, lorsque je regarde au-derrière de l'appareil, donc écran ACL de 3 pouces, molette de mode qui va me permettre d'accéder à tous les modes de l'appareil. Donc, mode automatique, reconnaissance intelligente de la scène. Ensuite de ça, j'ai le mode programme, mode de prise de vue vidéo, position de scène ainsi que les modes de lumière naturelle et lumière naturelle avec flash. Ensuite, nous avons le bouton de visionnement, le bouton retour, le bouton menu hockey ainsi que la molette de direction qui va vous permettre d'accéder au flash, au contrôle du flash qui va vous permettre d'accéder aussi à la compensation de l'exposition, qui va vous permettre d'effacer vos photos, la prise de vue macro ainsi que la minuterie. Donc, vous l'accédez de cette façon. Et je vais mettre l'appareil sous tension. Donc, tout ce que vous avez fait, c'est appuyer le bouton OK et vous êtes capable de contrôler votre flash. Donc, la lentille sort un peu plus parce que c'est quand même un zoom optique 10X et que le boîtier est très, très, très mince. Donc, et voilà, c'était le FinePix T200 de Fujifilm. Je vous remercie et c'était Émilie, l'experte Fuji.